Bonjour, je m'appelle Dominique Jacques pour Goûter le Québec, je suis chef chez Riouet Petit Grou, copropriétaire également. Je suis né ici à Sainte-Foy, j'ai grandi d'une famille épicurienne et puis de tout mon jeune âge en fait j'ai appris à cuisiner avec mon père qui est chef cuisinier, mes grands-parents qui aimaient la bonne nourriture donc le sandwich aux tomates de grand-papa, la bonne bouffe de grand-maman et puis c'est comme ça que j'ai appris finalement. Pour finalement en faire un métier un jour j'ai suivi les voies de mon père, j'ai commencé tout jeune, c'est ça, après mon cours j'ai fait l'ouverture Saint-Antoine avec François Blais, par la suite j'ai travaillé au Leray-Raphaël pour aller faire un, travailler en France dans un Étoile-et-Michelin, dans le nord de la France à Lille, à l'Huitrière et puis à mon retour j'ai travaillé trois ans avec Yvan Lebrun qui était mon mentor à l'initiale. Ce qui m'a donné la force je dirais et la puissance de me pousser moi-même à pousser mes limites au bout et aller faire les l'émission Les Chefs que j'ai remporté en 2012. On a finalement ouvert notre restaurant qui est 19 il y a maintenant dix ans, qui est devenu Chériou et Petit Grou il y a six ans. Dix ans plus tard pour mes quarante ans et bien j'ai gagné chef de l'année 2021 par la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec. Pour moi recevoir un prix comme le chef de l'année c'est énorme, c'est un grand honneur, ça me surprend encore et c'est vraiment incroyable parce que c'est sûr un prix qui nous vient de mes pères finalement donc c'est des gens de mon métier, c'est mes chefs et mentors qui ont voté. Donc pour moi ça signifie beaucoup, ça signifie une grande marque de respect et d'admiration pour ce que je fais finalement. Le type de cuisine Chériou Petit Grou je vous dirais c'est une cuisine d'inspiration, de cœur, une cuisine de passion, une cuisine de produits qui met en avant les producteurs locaux principalement qui met en avant les produits de la nature. Je suis quelqu'un qui aime se promener dans le bois donc tout ce que je vois, tout ce que je cueille m'inspire beaucoup. Quel ingrédient qu'on retrouve toujours? Du sel, du poivre et du beurre. Quel aliment avec lequel j'aime le plus travailler? Je vous dirais toutes ces réponses. Yvan Lebois. Le pote au feu. Le seul je dirais c'est encore les insectes. Pour moi j'ai été invité au Brésil juste avant la pandémie et je savais que là-bas j'aurais probablement mangé des fourmis ou des choses comme ça. C'est la seule chose sur laquelle je n'ai pas osé aller encore. Restos au Québec, beaucoup de respect pour Batuto, ce qui fait Guillaume. C'est mon Matisse qui m'inspire beaucoup à Montréal avec ma star. À Québec, Harvey mais ouais j'aime beaucoup ce que Harvey fait. Avec quel chef? Pourquoi pas Colombe Saint-Pierre? Je pense qu'elle m'inspire beaucoup. Elle a une cuisine qui me ressemble. C'est une femme extraordinaire qui fait beaucoup pour la cuisine au Québec, qui utilise des produits locaux, qui a une belle rigueur, qui a l'air le fun avec qui travailler. Si j'étais pas chef, j'aurais probablement fait du cinéma. Toutes sortes de musiques, dépendamment comment je me sens, mais beaucoup de piano entre autres Ludovico Enodi. Jean-Michel Blais également, Alexandre Strelitsky. Qu'est-ce que j'ai le plus cuisiné? J'ai cuisiné beaucoup d'homar, j'aime le homar. Mon boudin noir. Nice. Take-out coup de cœur. Le take-out, celui de Batuto que j'ai offert à ma copine pour sa fête. C'était délicieux. Je suis allé en Espagne, mais j'aimerais essayer y retourner parce que quand on est allé, on n'avait pas d'argent dans les poches, puis on n'a pas fait assez de restos, mais pour moi, il y a des bons restos à essayer là-bas. Avec quel chef? Ouais. Avec Paul Bocuse. Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Non, ce matin, ça a été un bol de céréales protéinées, mais normalement, je me fais un shake tous les matins que je me nourris au shake, mais vraiment très, très... Je fais comme une espèce de crème bas d'oeufs. Je vais mettre du lin, du chanvre, du chia avec des bananes, yogourt nature grec, lait d'amandes, gingembre, beaucoup de gingembre, ananas congelés pour faire froid, une racine de curcuma bio, fraîche, puis je mixe tout ça. Ça me fait... C'est ma mixture du matin, ça. Tu es un super-héros? Ah oui, c'est ça. Ça serait pouvoir être à deux places en même temps. Ça serait bon. J'aime bien les chefs. J'ai aimé Chef Table aussi, qui était vraiment une série à dévorer. Ouais, ben tu sais, c'est les contraintes, c'est ça, c'est la vie de famille, c'est d'être capable de joindre la famille et le travail, je pense. Le défi, c'est de pouvoir faire comme même si on était là quand on ne l'est pas aussi, donc apprendre à déléguer. Les plus beaux avantages, c'est que, ben c'est les rencontres tout le temps. C'est les rencontres, c'est les échanges avec les producteurs, c'est de faire plaisir aux clients, de la satisfaction de, finalement, faire plaisir dans l'assiette et créer des moments, parce qu'on crée des moments, finalement, que les gens se suivent toute leur vie, on crée des souvenirs. J'en ai plusieurs, dont Daniel et Maryse de la Camme Blanche, mais je dois quand même, étant donné toutes les années qu'ils ont mis derrière eux, pour moi, c'est Marc Bérubé, de la ferme Desmonts. Pourquoi? Parce que quand t'appelles et que tu manques l'appel, ils te souhaitent une belle journée remplie de soleil, de petit bonheur. La Gaspésie. La Gaspésie, pourquoi? Parce que ma belle famille vient de là. Ça fait 24 ans que je suis avec ma blonde. C'est devenu ma deuxième terre d'attachement. Quand je vais là-bas, c'est la cueillette, c'est les produits sauvages. Je m'en vais à la plage, je cueille le genévrier, je cueille les plantes maritimes. J'ai des producteurs qui viennent de là-bas, j'ai des microbrasseries, comme toutes sortes. Je trouve que c'est tellement une nature vaste. Et aller à la pêche là-bas, c'est magnifique. On a les moules de carleton, on a les huîtres, on a la pêche aux homards, on a le flétan. Je connais Myriam Desbois aussi depuis plusieurs années, donc j'ai beaucoup d'attachement par rapport à la Gaspésie. Pour moi, un bon chef, c'est quelqu'un qui sait, oui, cuisiner, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est de mener une brigade, de tenir des humains à l'affût. On doit être des mentors pour son prochain. Mes trois accessoires, mes mains, ma tête, puis mon couteau. Ouais, quand j'ai du temps pour moi, c'est de me retrouver en nature, faire du hiking, si je peux aller en Gaspésie justement, me retrouver au chalet, à la pêche, cueillir des champignons. Les deux. Dans tout le salé, j'aime toujours une petite touche sucrée. Euh, bière. Fromage ou dessert léger. Pain ou pâte? Ben, j'essaie d'éviter. Euh, fruits. Je dirais poisson. Ouais, moi, je suis crêpe, puis mon père vous dirait bardiche. Ma grand-mère faisait des pancakes au sarrasin, là. Bon. Hum, ça dépend si j'ai le droit ou pas. Moi, je dirais beurre, mais tu sais, l'huile d'olive, il y en a tellement des bonnes. Faux ou ramen? Hum. Euh, faux. Mocktail. To. Pfff. Hiiii. Aïe, aïe, aïe. Non, ça, c'est partagé, ça. Personnellement, chez moi, j'ai un petit côté pis ça. Blanc. Ça dépend du jour de la semaine. Un dog burger? Ah, ça, par exemple, même s'il y a des super bons hot-dogs qu'on peut se faire avec un genre de saucisse pis tout, là. Moi, je dirais un bon burger, là, avec mon père, là, c'est son Napoléon. Ça dépend encore de ma journée. Ça dépend de mon humeur. Entrée. Cinéma pour une sortie. Série télé, ben, c'est rendu un peu plus, euh, plus jôte. Ah, ben, j'adore les endives, j'aime l'amertume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501